Nous sommes deux anciens d'Orange et en jouant en golf ensemble, on s'est aperçu que ces bonnes vieilles cartes de score en carton qu'on utilise pour marquer son score, que l'on jette finalement à la chemin de chaque partie, c'était quand même la préhistoire. En voyant arriver les montres connectées, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à jouer en utilisant notamment les capteurs embarqués dans la montre. On s'est fixé un challenge, on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à détecter automatiquement les coups de golf. On a commencé à développer un premier prototype d'algorithme qui utilise tous les capteurs des montres connectées et qui est capable de détecter vraiment un coup de golf et de faire la différence entre un coup d'essai et un vrai coup. A partir de ça, l'application Eagle sert à plusieurs choses. La première chose, c'est que vous remontez automatiquement votre score et donc en temps réel, vous avez en plus des informations de distance sur plus de 35 000 parcours de golf, vous avez vos coups de golf, vous avez vos statistiques, vous avez votre historique et vous allez aussi pouvoir vous connecter avec vos amis golfeurs ou avec d'autres golfeurs et comparer votre score sur ce qu'on va appeler des « live leadable ». Alors, pourquoi le golf ? En réalité, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai commencé à 8 ans avec mes parents. Aujourd'hui, mes enfants jouent. C'est vraiment une histoire de trois générations. C'est un sport qui finalement évolue assez peu et on s'est dit qu'apporter de la modernité ou en tout cas de la technologie dans cette tradition, c'était quelque chose qui pouvait vraiment apporter plus de plaisir aux joueurs et donc on a vraiment partagé ce même objectif avec Jean-Noël, l'autre cofondateur. De base, dans l'application, vous aurez la distance sur chacun des trous, sur plus de 35 000 parcours de golf, vous aurez la détection automatique des coups et vous aurez des statistiques sur un laps de temps qu'on va déterminer et qu'on n'a pas encore figé et puis vous aurez la possibilité de vous connecter avec vos amis et de faire des comparaisons, des challenges entre amis. Le principe, c'est que l'utilisateur va télécharger l'application Eagle sur son smartphone et sur sa montre et une fois qu'il démarre sa partie, automatiquement l'application va savoir sur quel parcours il est et automatiquement enregistrer ses coûts. Il va aussi lui donner des informations de distance sur chacun de ses trous comme le fait aujourd'hui Garmin ou d'autres produits du marché. Nous, dans tous les capteurs qu'on utilise, il faut bien penser le GPS, qu'il soit sur la montre ou sur le smartphone, puisque le smartphone, l'idée, c'est de le mettre dans le sac et de ne pas l'avoir sur soi. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est simplifier vraiment au maximum l'expérience du golfeur pour qu'il se focalise et qu'il se concentre uniquement sur son jeu. Donc, il démarre sa partie, l'application sait sur quel golf il est fait. Et à partir de ce moment-là, il se concentre sur son jeu et à la fin de chaque trou, il va simplement valider son score et c'est tout. Alors aujourd'hui, l'application Eagle, nous la portons sur deux OS. Apple Watch, donc iOS et Android Wear. Pour l'instant, nous n'avons pas l'application, n'est pas compatible avec les montres de Garmin ou avec la Pebble par exemple. C'est quelque chose que l'on va faire au fur et à mesure. On a pris parti de développer d'abord sur les deux OS les plus représentatifs et ensuite on déploiera sur les autres OS. Pour nos tests utilisateurs, on va d'abord, enfin on a déjà contacté un certain nombre d'amis et de testeurs qui se sont déclarés et ensuite, effectivement, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour demander à tester le produit à partir du début mai. Alors vous pouvez nous contacter sur eagle.co ou sur notre compte Twitter, Eagle Golf. Alors le modèle économique d'Eagle, c'est un modèle freemium. Ce que l'on souhaite, c'est offrir une version d'Eagle avec des fonctionnalités notamment de détection automatique gratuite et ensuite une version payante avec des fonctionnalités avancées comme par exemple les statistiques très détaillées dans le temps. Donc là, on vient de fil. Voilà les trois parties auxquelles peut accéder l'utilisateur. La première, je démarre une partie de golf. La deuxième, l'historique de mes dernières parties. Et la troisième, mes statistiques de jeu. Donc voilà l'expérience utilisateur pour le golfeur. Le premier écran, c'est l'écran qu'aura à disposition le joueur à chaque fois qu'il va relever sa montre puisque la montre automatiquement, elle s'allume. Il a l'information de distance au trou. Il est sur le trou numéro 3. C'est un par 3, handicap 5 et il a son nombre de coups. L'écran suivant montre le score brut et le score au-dessus du par avec la possibilité de le modifier. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux coups qu'on n'est pas capable d'identifier qui sont les airshots et les points de pénalité. Donc il faut que le joueur puisse lui modifier son score manuellement. Et puis le dernier écran et son score final avant d'accéder aux écrans définitifs qui vont être celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci qui donne l'historique des dernières parties. Et puis celui-ci qui donne toutes les statistiques de jeu. Donc il a joué 14 parties. J'ai mis en moyenne 4h43, mon score moyen de 91. J'ai fait 58% de green en régulation avec une moyenne de 2,3 potes et j'ai parcouru 127 km. Et puis l'écran ici est un écran qui me permet de mesurer le score de mes amis et de me comparer avec mes amis.